Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. En effet, il a posté la question à l'ensemble de ses chroniqueurs de TPM PEPIPAL « Quelle est la personnalité la plus odieuse que vous ayez rencontré ? » Il a tout de suite répondu qu'il n'appréciait pas Christophe de Chavanne. « Je vais me faire allumer, a-t-il commencé ? » Avant de poursuivre, la moins aimable, mais qui a un talent incroyable, c'est Christophe de Chavanne. C'est un vrai talent, mais pas sympa. Si Mathieu Delormeau semble détester Christophe de Chavanne, c'est parce que ce dernier n'a pas hésité à le remettre en place en plein direct. Pour rappel, le chroniqueur de Cyril Hanouna avait balancé avant le commencement de quelle époque. « Je suis très inquiet pour Léa. Je ne crois pas beaucoup à cette émission. Et je le dis avec toute l'admiration que j'ai pour vous. On le voit ce soir, c'est lui qui parle, il prend de la place, c'est un animateur. » Une remarque qui avait fait réagir le collègue de Léa, « On m'avait déjà rapporté que vous disiez cela. » Je me suis dit, donc, ce garçon dit encore n'importe quoi. Comme je suis plutôt meilleur quand je suis invité dans une émission, j'ai eu cette idée que je trouve lumineuse. Par la suite sur le plateau de TPMP People, Florian Ancel m'a ajouté qu'il n'appréciait pas tellement Joe Star en raison d'une interview qui s'est assez mal passée. Benoît Dubois, lui, a cité le nom de l'animatrice Valérie Damido. Enfin, Iamnour a confié qu'elle avait eu un problème avec Enora Malagré. Car cette dernière aurait refusé de poser à côté d'elle. La jolie brune raconte alors, « J'étais au festival pluriel que j'animais. » Diane Pario a refusé que j'apparaisse à côté d'elle pour le photocall. Elle a fait une demande, pour que je ne sois pas à côté d'elle sur les photos. Avant de poursuivre, ça reste quand même un délicat, on reste des êtres humains. On a tout le droit de se respecter. Ça a été quand même un peu déplacé. Une attitude qu'Iamnour n'oubliera jamais.